Le président de la République Emmanuel Macron ainsi que son épouse Brigitte Macron recevait l'émir du Qatar mardi soir au palais de l'Elysée pour un dîner officiel historique. Parmi les invités, Kylian Mbappé, mais pas que. Ce mardi 27 février s'est tenu au palais de l'Elysée un dîner officiel en l'honneur de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, présent à Paris. Emmanuel et Brigitte Macron étaient présents pour l'accueillir. Après une soirée avec Rachida Dati entre femmes d'influence en début de semaine, la première dame était très élégante dans une longue robe noire très fine, soulignant de manière parfaite sa silhouette longiligne, la nouvelle ministre de la Culture a elle aussi répondu à l'appel. De Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France de football et attaquant vedette du PSG, au PDG de LVMH Bernard Arnault, en passant par Xavier Niel, actionnaire principal du groupe français de Télécom Iliade, jusqu'à Amélie Oudea Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, tous les invités sont arrivés au son de valse viennoise jouée par la garde républicaine. A noter également les présences du président du PSG, Nasser Al-Khelefi, et du président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, ainsi que de François-Henri Pinault. Nicolas Sarkozy, lui aussi au rendez-vous, a embrassé l'émir. Ce dernier a aussi échangé quelques mots, presque complices, avec Kylian Mbappé, qui a annoncé son intention de quitter le PSG à la fin de la saison. On a vu également Emmanuel Macron taquiner la star du club de la capitale. Un dîner fructueux nous avons signé un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros, a annoncé le chef d'État lors de l'échange de toast avec son hôte, en ouverture du dîner donné en son honneur à l'Elysée. Ces investissements iront renforcer les partenariats stratégiques entre nos deux pays, a renchéri l'émir. Ils interviendront dans des secteurs tels que la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, le numérique, la santé et les industries de la culture. Cette première visite d'État d'un émir du Qatar depuis 15 ans en France, et la première pour Tamim Ben Ahmad al-Thani, parfait francophone, depuis son accession au trône en 2013, est un immense honneur pour la France, a souligné Emmanuel Macron. Votre pays est un pays ami de la France, un partenaire fidèle, stratégique, sur lequel elle sait pouvoir compter dans les situations difficiles, a ajouté le président, en rappelant l'agenda commun de défense et de sécurité que les deux États sont en train de renforcer ou celui dans la lutte contre le terrorisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501